Alors que tu étais dans le ventre de ta maman, il est arrivé un drame dans votre famille, ton père a un accident de travail, puis il a perdu les deux jambes. Oui, il travaillait au Café du Nord, ici sur P9, puis il n'était pas supposé de travailler ce jour-là, et puis il y a un chum qui l'appelle, il dit « Aide-à-moi, vous me remplacez à la soirée, je peux y aller dans l'an. » Il était supposé passer une soirée avec ma mère, puis il dit « Ben oui, je vais y aller, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là, déjà il y avait une job au CN, lui aussi, puis c'était une deuxième job qu'il avait, fait qu'il a été remplacé le gars dans le bout du stationnement, Café du Nord, puis il voulait aider une madame qui ne savait pas trop conduire parce qu'il y avait deux gauchos en arrière, qui c'est elle qui conduisait, puis il a voulu l'aider à se garer comme du monde entre les deux chars. Elle s'est trompé le pédale, elle l'a coincé entre deux chars, puis merci mon soir, ça avait changé à partir de ce moment-là. Ah, il y a un ami de mon père qui est arrivé la même heure. Il s'est fait couper les deux jambes, puis il n'a pas vu ma mère de ce soir-là, puis ça a pris six mois avant qu'il se revoie, parce que ma mère a failli me perdre. Avec le choc de la pente qui s'est passé. Elle a été allutée et tout, puis ils ne se sont pas vus pendant six mois. Fait que t'imagines l'horreur, c'est l'horreur, avec quatre enfants, fait que mes tantes sont arrivées, tout le monde a débarqué à la maison dans ce temps-là. La frêtrerie était là. La frêtrerie était là, puis la première chose que mon père a dit à ma mère, quand il l'a vue, il dit « j'espère que ça ne te dérangerait pas de coucher un homme qui a trois moignons ». C'était ça mon père. Il n'a jamais, quand je l'ai vu une fois, craqué, j'étais très très jeune, je trouve ça dur encore en lisse. Mais sinon, c'était pain sans rire, la famille à la maison les fins de semaine, parce que t'es mon oncle de la maison. Fait que déjà, tout de suite après l'amputation, il trouvait une façon de rire. De dédramatiser la patente, oui. C'est quand même pas rien, là. Non, c'est quand même pas rien. Non, c'est ça. J'ai un peu les trois moignons, là. Non, mais la première fois que tu l'entends, t'as pas le choix. C'est tellement dark comme joke. Oui. Ton cerveau fait « attends, j'ai-tu compris? » J'ai-tu bien compris ça, tu sais. Imagine ma mère qui arrive là, tu sais. C'est moi qui l'ai pas vu. Puis elle, avec son sens d'humour à maman, elle était comment, elle? Hé, maman. Elle trouvait-tu tout drôle ou des fois, c'était quand même? Elle trouvait drôle, certain, mais tu sais, je sais pas, j'étais pas là. Mais ça a dû être quelque chose quand même. Mais d'une très belle famille. On était encore très, très, très soudés ensemble. Puis, bien, cet événement-là a fait en sorte que, encore une fois, je me plains jamais dans la vie parce que j'ai jamais vu mon père se plaindre de pas avoir de jambes. Fait que, regarde, j'essaie d'avancer le plus possible. Ça devait être un peu moins facile aussi parce que même encore aujourd'hui, la société est pas hyper adaptée malgré les grandes avancées. Ah ben non. Écoute, c'était les années des escaliers. Oui, puis à l'époque, ils se sont fait avoir par les avocats, la défense, puis tout ça. Fait qu'au lieu d'avoir 100 000 piastres en 1962, ils ont eu 10 000. Il y avait tout ça aussi. 10 000 piastres perdent ses jambes. 10 000 piastres perdent ses jambes. Il a continué à travailler quand même. Il avait 44 ans quand c'est arrivé, puis il a continué à travailler pendant 21 ans jusqu'à sa retraite à 65 ans. Aussi, il partait tous les matins, il mettait ses jambes de bois, je l'aidais, il descendait, il attendait son livre. Il y a quelqu'un qui venait le chercher, qui l'amenait, il ramenait le soir. J'allais chercher ses cannes. Il a réussi à réapprendre à marcher? Avec ses jambes de bois. Avec ses jambes de bois et des cannes, il marchait. Oui, absolument. Puis, il a fait ça jusqu'à 65 ans, puis après ça, il a pris sa retraite, puis il a fait vivre la famille quand même, en ramenant le bacon à tous les jours d'histoire. Je le voyais, je le vois encore sortir l'argent de ses poches, il s'en prend. Il se prenait 50-100 piastres, puis il donnait le reste à ma mère. C'était 10 ans.